Bonjour Cathy, nous ne sommes pas à la chasse pourtant on entend des canards, nous sommes à Amiens devant le magasin Terzeo et tous les chasseurs ont une paire de bottes là, on a une paire de bottes aigle et on est nombreux à ne pas forcément savoir ce qu'il faut faire après une journée de chasse pour la nettoyer. Moi à titre personnel je la nettoye une fois sur trois et je sais pas si c'est vraiment recommandé. Quels sont les gestes je dirais indispensables à faire pour nettoyer sa paire de bottes après une grande et rude journée de chasse ? Alors il est recommandé de nettoyer ses bottes donc après une journée de chasse pourquoi pour la longévité du produit si vous voulez garder vos bottes le plus longtemps possible il faut effectivement l'entretenir. D'accord. Donc c'est très simple il vous suffit de prendre donc un peu d'eau, soit de l'eau froide soit de l'eau tiède. Il ne faut pas prendre de l'eau chaude ? Pas d'eau chaude, non. Étant donné que le caoutchouc est une matière naturelle voilà il faut éviter toute agression d'eau chaude ou d'autres produits. Elle peut être légèrement savonneuse aussi si vous avez beaucoup de tâches sur le produit. D'accord ok. Donc il vous suffit de nettoyer, de frotter comme ça à l'eau. Je comprends pourquoi je ne le fais pas souvent. Il faut mieux le faire chez soi à la campagne que quand on habite en ville dans son appartement et ça évite quoi globalement justement de nettoyer ? Que la botte ne devienne poreuse et ne se craquelle. D'accord. Donc après effectivement vous allez avoir une fuite voilà au niveau du caoutchouc pour protéger tous les petits points de colle. Ok. Une fois qu'on a nettoyé ? Une fois qu'on a nettoyé donc à l'eau claire il faut prendre un chiffon sec non pelucheux. D'accord. Merci. Donc il vous suffit d'essuyer et de la rendre bien sèche. Et si on a eu une journée vraiment très très pluvieuse et que l'intérieur de sa botte est humide, qu'est-ce qu'on conseille de faire en général ? Alors il est conseillé de mettre du papier journal à l'intérieur. Voilà. Qui va absorber l'humidité et qui va faire sécher très rapidement la paire de bottes. Et si vous avez une semelle à l'intérieur qui est amovible, il suffit de la retirer pour la laisser sécher. Et également je vous pose la question, si un chasseur laisse pendant une semaine sa paire de bottes humide dans sa voiture, qu'est-ce que ça peut provoquer également sur la paire de bottes ? Des moisissures. Des moisissures. Des moisissures s'il y a beaucoup d'humidité dessus. D'accord. Ok. Voilà. Alors moi j'habite dans un appartement et j'ai malheureusement pas beaucoup l'occasion de pouvoir laisser traîner trop mes bottes. Et régulièrement je les mets à côté de sources chaudes parce que ça va un petit peu plus vite. C'est pas quelque chose qui t'a conseillé je crois ? C'est la chose à ne pas faire. D'accord. Les laisser donc sécher à côté d'une source de chaleur, une cheminée, un radiateur, au soleil. D'accord. Voilà. Pour quelles raisons en fait ? Il ne faut pas le faire. Parce que le caoutchouc est une matière naturelle. Oui. Ce qui fait que, pareil, la matière va durcir. Et donc après quand vous allez marcher, ça va se craqueler. D'accord. Et vous allez perdre l'étanchéité de votre paire de bottes. Je comprends mieux pourquoi est-ce que je suis obligé de racheter des bottes tous les deux ans alors. Voilà. Parfait. Ensuite, nous avons ce type de produit. Donc en fait, c'est un spray qui va permettre de redonner le petit film de protection sur le caoutchouc. Ça ne les imperméabilise pas, désolé. D'accord. Mais ça va leur donner une légère protection sur le dessus de la botte. En fait, c'est le petit, je ne sais pas si je peux le dire, traitement en silicone. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Donc c'est le traitement en silicone qui permet de redonner une brillance et également de protéger contre les tâches, contre toutes les agressions. D'accord. On le conseillera de le faire tous les combien ? Tout dépend après la fréquence d'utilisation. Mais voilà, il est conseillé, bon, pas forcément à chaque fin de chasse. Si on chasse tous les jours, ça devient un petit peu contraignant. Mais l'idéal, voilà, c'est quand même deux ou trois fois pendant la période de chasse. D'accord. En fonction de la pratique et surtout à la fin de la chasse avant de les ranger chez soi. Oui. On a juste à passer un coup dessus ou est-ce qu'après il faut passer un coup de chiffon ? Il suffit donc de passer ce produit comme ça sur la botte. On étale avec le chiffon et donc on voit bien ici la différence. Oui, c'est clair. Vous voyez, avec la paire de bottes qui n'a pas été faite. Donc ça redonne bien la brillance. Oui. Au-delà de la brillance, ça donne également une protection pour la botte. D'accord. Ok. Donc ça, c'est ce produit-là alors, le Sweephole qui est proposé par aigle. Qui est proposé donc par aigle. Vous avez également d'autres marques. Comme le chameau. D'accord. Voilà. Les rénovateurs bottes. Ces autres produits-là ont exactement le même but, le même défonctionnement. D'accord. Ok. Et nous avons également ici une petite éponge qui est en fait imbibée de ce produit. Oui. Donc très pratique. Juste après, il suffit de passer comme ça sur toute la botte. D'accord. Une fois qu'elle est nettoyée. Uniquement pour le produit, pas lorsqu'on a nettoyé sa botte, après on va plutôt utiliser un chiffon. Voilà. D'accord. Ok. Très bien. Et que ça soit des bottes aigle, des bottes le chameau. Toutes les bottes en caoutchouc. Toutes les bottes en caoutchouc peuvent être utilisées. D'accord. Est-ce que ça peut être utilisé également sur d'autres produits que des bottes ? Ou globalement, c'est plutôt uniquement dédié pour ça ? Des produits en caoutchouc. Tous les produits en caoutchouc. D'accord. Donc une paire de main. Très bien. Parfait. Bon, nickel. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir peut-être faire une petite passée devant le magasin Terzeo. Merci. 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 Merci.